La pratique, nous nous dirigeons vers un supermarché pour retrouver Liana qui fait ses courses. Alors vous faites vos courses avec l'application, pourquoi ? Du coup je suis intolérante au gluten et je m'assure grâce à l'application si les produits que j'achète contiennent du gluten. Ok donc on va prendre un produit tout simplement, on va le scanner et ça va nous donner quoi concrètement quand même formation ? Parce que là on est sur un rayon sans gluten, normalement il n'y a pas de gluten. Exactement, mais les normes aujourd'hui permettent de temps en temps de mettre sans gluten alors qu'il y a quand même un peu de gluten. Donc si vous êtes vraiment intolérant, c'est intéressant de pouvoir avec l'application vérifier qu'il n'y a pas un enjeu de santé pour une personne qui est intolérante au gluten ou intolérante ou qui a des allergies diverses et variées comme les cacahuètes ou les noix ou autre chose qui pourrait porter un souci pour la santé. Est-ce qu'on peut tester quelque chose ? Non, c'est sûr. Je prends une galette sans gluten, indiquée sans gluten. D'accord. Ok. Donc là mon profil est personnalisé et ça apparaît en rouge si le produit contient du gluten ou du blé. Et là ça apparaît en rouge en fait ? Ce produit en contient, voilà. Et donc là pour simplifier, vous avez un indicateur ici qui vous dit tout de suite attention le risque est très élevé. Donc là on sait, même sans vouloir essayer de comprendre techniquement quels sont les enjeux dans le détail, vous pouvez toujours avoir ce petit indicateur qui vous dit tiens, rouge c'est un danger, orange c'est moyen et vert c'est ok. En fait l'application sur la partie scan pour la dimension alimentaire va essentiellement faire deux, trois choses. La première c'est vous dire tous les allergènes qui sont disponibles sans que vous ayez besoin de lire l'étiquette. Ça va aussi vous lister tout ce qui est pesticides, allergènes ou éléments on va dire qui sont aujourd'hui discutables comme par exemple l'huile de palme. Donc on va vous ressortir tous ces éléments là et vous dire tiens, est-ce qu'il y a ce genre de soucis ? Et le dernier point c'est que ça va aussi vous dire s'il y a des rappels de ce produit là. Et les rappels là par contre ça peut être très grave et ça concerne vraiment tout le monde. Un rappel typiquement parce qu'il y a de la salmonelle ou du E. coli, là moi je ne conseille vraiment à personne. Sauf qu'entre le temps où vous avez l'information de façon générale qui est communiquée et la réalité, il y a facilement un à deux mois qui s'est écoulé entre les deux. L'application va vous le dire et vous permettre d'avoir cette information immédiatement. Et elle est gratuite ? Elle est gratuite l'application. Alors comment vous gagnez votre vie ? On reconsolide toute cette information là, surtout les lancements d'alertes et la data, pour la présenter à des villes ou des industriels pour dire tiens attention sur votre produit ou sur votre ville, il y a tel ou tel enjeu. Et donc les villes nous rémunèrent pour leur donner ce type d'alerte. Par contre, toute la data est anonymisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la donnée de santé d'un utilisateur, c'est sa propriété. Et vous aviez un boîtier, non ? C'est ça ? Tout à fait. Alors évidemment, l'autre élément, on a un petit boîtier, la M-Box justement, qui permet d'augmenter cette fameuse expérience chez les utilisateurs. On va en parler dans un instant. Liana, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.